Musique Bonsoir, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui nous sommes à l'église Vississi Francophone. Comme vous le savez, le 29 mars, elle organise quelque chose. Nous nous sommes permis de visiter le pasteur Noémie. Aujourd'hui, c'est sûr qu'elle est dans son bureau. On va essayer de voir si on peut lui soutirer quelques petites questions. Suivez-moi. On va essayer de voir si elle est dans son bureau. Pour lui poser quelques questions, suivez-moi. Bonjour pasteur Noémie. Ah, une surprise. Merci. Bonjour maman pasteur Noémie. Bonjour ma soeur Paola. Merci de nous avoir reçus. Comment allez-vous ? Dieu fait grâce, ça va. Ça va par la grâce des dieux. Effectivement, comme vous pouvez le voir, tout le département du Média s'est déplacé aujourd'hui pour venir vous voir d'abord. Merci encore. Et pour vous soutenir quelques petites informations concernant la fiche que l'on voit circuler sur tous les réseaux sociaux. Le 29 mars, les femmes de distinction organisent. Elles organisent quoi ? Alors, le 29 mars, les femmes de distinction organisent une soirée, une soirée qu'elles ont dénommée soirée REMA. Tout le mois de mars, c'était un mois très agité pour les femmes de distinction. Nous avons eu des événements. Alors, pour clôturer en beauté le mois, alors c'est ainsi que les femmes ont eu l'idée, une idée ingénieuse d'organiser cette soirée. Et ce sera un talk show, mais nous l'avons intitulée REMA. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Soirée REMA organisée par les femmes de distinction. Les femmes de distinction de l'église vicissi francophone, est-ce que vous pouvez vous en dire plus aussi ? Sur les femmes de distinction ? Oui. Donc, c'est ça, c'est les départements de femmes. C'est les départements de femmes que nous avons nommés comme ça, femmes de distinction. Ce sont les femmes qui ont accompagné les apôtres, qui étaient tout le temps autour des apôtres, qui ont veillé à ce que les apôtres ne manquent de rien, qui les accompagnaient pendant leurs voyages, différents voyages. C'était des femmes sages, si je peux dire. Des femmes préventives, des femmes vraiment intelligentes. Et les femmes de distinction de vicissi francophone les représentent très bien. Et bien, vous voyez, les femmes de distinction incorporent la sagesse, l'intelligence. Elles accompagnent, elles versent dans les histoires de Dieu. Je pense que c'est vraiment très intéressant. Et bien, quand je fais encore référence à cet événement, vous avez parlé d'un talk show, vous avez parlé d'une soirée réma, et si je peux bien lire sur la fiche, c'est écrit « Le secret d'une famille épanouie » ou bien d'un foyer épanoui. D'où vient l'inspiration ? À qui est-ce que vous voulez parler ? Quel est le public, en fait, qui s'intéresse à ce genre de questions ? Alors, justement, c'est les femmes qui organisent, mais la soirée est ouverte à tout le monde. Donc, les jeunes, les parents, le papa peuvent venir aussi, parce que nous avons pris ce thème, parce que nous ne voulions pas seulement nous adresser à la femme. C'est vrai que c'est le mois de la femme. Et Dieu, en créant la femme, en la plaçant à côté de l'homme, il avait une mission particulière pour celle-ci. Il y a un rôle qui est attaché à la femme. Il y a ce que la femme vient faire. Elle a un rôle à jouer dans l'établissement d'un foyer épanoui. Mais comme nous savons, dans un foyer, il n'y a pas que la femme, il y a l'homme et il y a les enfants. C'est pourquoi nous avons voulu que ça soit un peu ouvert. Nous ne voulions pas un thème qui va vraiment être fixé sur la femme, mais nous voulions un thème ouvert où nous aurons aussi des questions qui nous viennent des hommes, des questions qui nous viennent des jeunes. Comme ça, nous allons essayer d'étudier dans l'ensemble comment la femme peut amener un équilibre dans un foyer. Donc, en fait, c'est ça. Wow! Eh bien, je pense que vous avez eu beaucoup d'informations. Moi, du moins, j'y serai. Ne manquez pas à l'événement. Je vois que vous avez des invités. Oui. Nous avons des invités. Alors, si vous pouvez voir sur la fiche, en bas, nous avons une servante qui est un enfant de la maison. Donc, l'évangéliste Noëlla. Elle va faire partie des intervenantes. Et puis, de l'autre côté, nous avons le pasteur Mouni qui est un homme des dieux qui sert en Haute-Autriche. Et puis, au-dessus, nous avons un couple qui va nous venir de la France. Donc, c'est l'évangéliste Blanche et Papa Samaritain, tout dit-nous. Ils nous viendront de la France. Donc, vous voyez que ça sera vraiment une équipe choc. Donc, ne manquez pas, ne manquez pas, venez nombreux. Donc, du coup, quand on a des questions, quelles que soient les questions qu'on se pose, on peut se présenter alors ? Dans la salle, vous pensez dans la salle ou bien ? Quand on dit tant que chose, c'est que tout le monde a le droit à la parole ou bien ça se passera comment ? Oui, justement. Donc, nous aurons une présentatrice. Donc, quand vous avez des questions, soit vous levez vos doigts, vous posez, soit vous les donnez à la présentatrice. Et nous serons aussi en direct sur Facebook, sur notre page Église VCC Francophone. Vous pouvez aussi poser vos questions via Facebook. Nous avons aussi un compte Instagram. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions via Instagram. Et toutes ces questions vont nous parvenir. Nous avons encore deux semaines jusqu'au 29. Vous pouvez déjà envoyer vos questions si vous êtes loin du moins. Mais si vous êtes à Vienne ou en Autriche, ça serait mieux de venir vivre ça vraiment en live. C'est mieux de les vivre sur place. Mais si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez poser des questions à partir de chez vous. Et nous aurons vraiment la joie de vous répondre. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, François Noémie. Je pense qu'on a eu beaucoup d'informations concernant le 29 mars. Je répète encore, 29 mars à partir de 16h à l'Église VCC. Si vous êtes francophone, passeur Noémie, encore une petite question, s'il vous plaît. Eh bien, j'ai aimé la vidéo qui a circulé où vous avez dit que les femmes ne puissent pas oublier leur homme parce que le foyer se faisait se former à deux. Effectivement, par rapport à ça, j'ai une question. Si j'ai bien compris le sens de la fiche, on a des femmes et des hommes qui vont assister, qui vont participer à ce talk show. Est-ce que ça sera les femmes posent les questions aux hommes ? Les hommes posent les questions aux femmes ? Ça sera qui a la meilleure réponse ? Qui gère mieux le foyer ? Alors justement, ce que je peux dire, ce n'est pas question de qui fait mieux ou qui gère mieux le foyer. Si vous lisez dans Genèse, la Bible dit que Dieu a fait la femme afin qu'elle soit une aide semblable. Ça veut dire que la femme vient ajouter, ça touche à elle. Si la femme est comme l'homme, alors pourquoi Dieu l'a créée ? Ça ne sert à rien. Donc la femme a quelque chose de particulier qu'elle vient ajouter. Elle est différente. L'homme est différent et la femme est différente. Et c'est important d'avoir ces deux différents points de vue. C'est pourquoi vous avez vu que dans le plateau, nous avons des hommes et nous avons des femmes. Parce que nous voulons confronter les deux points de vue, tout ça à la lumière de la parole de Dieu, et essayer de trouver des solutions. Parce que la femme a sa façon à elle de voir les choses. Et l'homme aussi. L'homme est rationnel, la femme est beaucoup plus sentimentale. C'est comme ça que Dieu a fait les choses, ce n'est pas mauvais. Mais nous allons essayer d'étudier tout ça, vraiment à la lumière de la parole de Dieu. C'est pourquoi les hommes ne manquez pas. Venez parce que nous avons besoin de vous. Parce que pour qu'il y ait équilibre dans un foyer, il faut qu'il y ait papa, maman et les enfants. Alors comme nous parlons de foyer, nous aurons besoin de votre avis. Donc votre avis est très important, papa, jeune garçon. Donc ne manque pas, viens, nous avons besoin de toi. Merci beaucoup. Eh bien, on ne va pas longtemps la déranger, mais je pense qu'elle peut encore nous accorder une toute petite question avant de pouvoir inviter ou bien passer un petit message peut-être aux autres hommes de Dieu qui nous suivront. Ça sera un vendredi soir, vous aurez peut-être le temps. Venez, hommes de Dieu, dans toute l'Autriche, vous êtes les bienvenus. Maman Pasteur Nomi, une petite question pour ma propre curiosité, si je peux me le permettre. De nos jours, que direz-vous à ces jeunes gens qui, après être passés devant l'hôtel, se sont fait des voeux comme étant des belles promesses, nous vivrons heureux jusqu'à la fin de nos jours. Et dès qu'ils entrent dans le foyer, ils se rendent compte que la réalité est différente de toutes les imaginations qu'ils ont pu avoir. Est-ce que vous avez un petit mot pour où les encourager ? Est-ce qu'ils auront leur place ? Ils auront quelques réponses à leurs questions ? Justement, c'est à cause de ce genre de situation, que ce genre d'événements sont organisés. Parce que vous savez, quand vous allez acheter un produit, dans le produit, il y a toujours un mode d'emploi. Comment utiliser les produits ? Et quand nous allons dans les mariages, souvent, nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Alors quand nous organisons des soirées pareilles, c'est pour que les aînés, les pasteurs, les adultes, les anciens puissent aussi donner leur expérience aux tout jeunes. C'est dans des soirées comme ça que les jeunes mariés ont la possibilité de poser des questions, c'est tout ce qui les dérange et tout, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour le mariage. La Bible nous enseigne beaucoup de choses, mais il y a des questions qui nous font... En fait, il y a des situations, des événements où nous pouvons avoir la possibilité de poser des questions. Et quand on pose des questions aux gens qui sont passés par « c'est à quoi nous passons », nous avons des réponses qui nous font, au fait, gagner du temps. Wow, merci beaucoup. Alors, jeunes gens, jeunes mariés, vous qui aspirez au mariage, jeunes célibatants, c'est un célibataire épanoui, hein, soyez là, soyez au rendez-vous, je pense que chacun aura pour son compte. Eh bien, pour terminer cette petite page interview, je ne sais pas comment est-ce que je peux vraiment l'appeler, merci encore de nous avoir reçus, je sais que vous avez beaucoup à faire. Pasteur Noémie, on voit talk show, donc on voit le parler, mais on voit aussi le cocktail. On n'a pas parlé de musique, on n'a parlé de rien du tout, c'est une fête, c'est pas une fête, il y aura de l'ambiance où ça sera tout sérieux. On aimerait vraiment un peu voir le déroulement. L'ambiance, elle sera comment ? Bien sûr qu'il y aura de la musique, hein, parce que ça ne sera pas ennuyant. Maman Blanche, que nous avons invité, c'est une chante, elle aura l'occasion de nous présenter l'une de ses chansons, une des chansons qui fait partie de son tout nouveau CD. Donc, ça sera une occasion pour nous aussi de danser avec elle, de nous réjouir avec elle. Et nous aurons aussi notre groupe de la maison, donc le groupe Réjetons de David qui va aussi animer la soirée. Et nous aurons aussi le groupe de l'église El Shaddai qui vont accompagner nos enfants de la maison. Donc, ça sera un moment, au fait, un cocktail, à ne pas manquer, un cocktail musical et un cocktail aussi d'adressance propre du monde. Donc, nous allons manger, nous allons déguster quelque chose. Ça sera très bien, donc ne manquez pas, venez nombreux. Donc, du coup, on dit aux mamans, pas de haut talent, quoi. Ah, bien sûr, mais prévoyez quelque chose dans les sacs à main. Les femmes, elles savent de quoi je parle. Donc, prévoyez quelque chose dans les sacs à main parce qu'il y aura un moment où nous allons vraiment bouger. Nous allons vraiment bouger, effectivement. Eh bien, par nos jeunes de la louange, nous savons que vers la fin, pour clôturer, il y aura un cristobal. Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, venez le 29 mars. Merci beaucoup, maman pasteur, de nous avoir reçus et d'avoir parlé de cet événement que les femmes de distinction sont en train d'organiser. Nous retenons que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Ici, à Vississi Francophone, c'est tout le mois, et non le 8 mars, qui est la journée de la femme. Merci beaucoup, pasteur Noémie. Peut-être que vous avez un mot pour la fin ? En fait, je suis contente de votre visite, bien que ça a été vraiment à pied lévé. Mais je vous remercie déjà et à la prochaine. Que Dieu bénisse, qu'il bénisse pour tout le travail. Merci beaucoup, pasteur Noémie. Merci beaucoup, pasteur Noémie. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !